... Alors, aujourd'hui, on est obligé d'accepter que les médias font partie de l'environnement démocratique. Et ça renforce le degré de professionnalisme des hommes sur le terrain. Parce qu'à la fois, vous allez allier la charge professionnelle qui vous amène sur le terrain, mais au fait que d'autres éléments puissent être là et filmer ce que vous faites. La presse, elle est là. On est obligé, aujourd'hui, de les avoir. Mais l'idéal serait de faire une opération sans avoir de caméra, sans avoir de truc. Mais on n'est plus dans cette terre-là. On est obligé, aujourd'hui, de l'accepter. Donc, le journaliste, qu'est-ce qu'on attend ? On n'attend pas grand-chose, nous. Ce qui nous amène sur un théâtre d'opération, c'est de faire le pourquoi on est là. La protection des personnes et de leur bien, y compris ces journalistes-là ou photojournalistes qui sont avec nous. Notre devoir, c'est de les protéger. La manœuvre qu'on est en train de faire, que le journaliste ou le photojournaliste soient présents ou pas, on fera la manœuvre. Maintenant, lui, c'est son besoin professionnel de couvrir l'événement et de donner l'information qu'il amène sur le terrain. Je peux faire mon travail sans prendre en compte le journaliste. Mais s'il est là, la seule chose que je pourrais attendre de plus, c'est de tout faire pour qu'il ne meurt pas devant moi. C'est de pouvoir le protéger. Lorsqu'on vous dit dégager, par exemple, vous êtes dans un champ qui peut compromettre un peu votre sécurité. Il faut le comprendre ainsi. Souvent aussi, cette nécessité, ce besoin d'avoir la bonne image ou bien la meilleure image, pousse le photojournaliste à prendre des postures, effectivement, qui peuvent compromettre sa sécurité. S'il se met dans une position où, par exemple, il peut être facilement atteint par un projectile ou bien par autre chose, attention. Et là, après, il va dire la sécurité. On doit vous protéger. Et dans ce langage tendu, souvent, imaginez quelqu'un. On vous dit le procès ou bien la manifestation, c'est à 16 heures. 16 heures. Le photojournaliste, il se réveille le matin, il va qu'à ses besoins, il prend son petit déjeuner. Le midi, il prend son déjeuner. Et après, il regarde, OK, grand, on peut y aller. Est-ce que vous vous imaginez à quelle heure l'agent qui est là-bas ? Il se réveille. Souvent, c'est des données que l'on néglige. Peut-être lui, il s'est réveillé à 5 heures du matin. Il a été rassemblé à 6 heures. Il a été déployé sur le terrain à 7 heures. Pour attendre l'événement qui doit se passer à 16 heures. Est-ce qu'il a mangé ? Est-ce qu'il a bu ? Et s'il s'est fait, dans quelles conditions ? Avec cette tension qui lui court la tête. Et il se dit à chaque instant, ça peut dégénérer d'un moment à l'autre. Et au moment de se faire, de se focaliser sur l'événement, il voit quelqu'un avec sa caméra. Il se braque sur lui. Je vous laisse un peu deviner ce qui anime cette personne quand elle dit dégage. Souvent, il est dans plusieurs fronts, psychologiquement. Il faut que vous aussi, c'est bien qu'on ait ce genre d'échange, pour que vous puissiez comprendre la mentalité de l'agent qui est sur le terrain. Quand il le dit, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Non, du tout. On en a parlé. Mais son devoir de vous protéger et de se dire tout le temps, à partir de ma position, quelqu'un d'autre, un adversaire, peut surgir de derrière, ou bien du flanc gauche, ou bien du flanc droit, et m'atteindre, et m'empêcher de faire le pourquoi je suis là. Il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte. On n'attend pas grand-chose du journaliste, c'est juste qu'il soit professionnel. Maintenant, dans ce professionnalisme, j'en ai parlé tout à l'heure, pour revenir sur la question de Hapa, de Gueye. L'image qui est prise, mais effectivement peut-être compromettante, parce que cette image peut servir à l'adversaire. Lorsque vous montrez des troupes qui sont en train de se redéployer ailleurs, et puis l'organe le diffuse en direct, par rapport à nos impératifs de résultats, ça peut compromettre la conduite des opérations. Quand je parle d'image convenable, c'est par rapport à ça. Ce que vous prenez sur le champ peut être diffusé et peut fournir énormément de renseignements sur la posture des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi la plupart du temps, dans le règlement de ce genre de conflit, on vous demande d'effacer ce qui a été fait. Parce que ça peut être effectivement une manière de renseigner l'adversaire sur les postures des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, vous pouvez prendre des images des hommes en train de contourner, de se déployer, etc. Vous le dites, mais l'adversaire, il réfléchit. Pourquoi la mentalité des manifestants aujourd'hui a changé ? Parce qu'ils ont pris le temps d'étudier et de voir ce qui se passe ailleurs, comment se comporter pour disperser les forces, pour, par exemple, mieux les occuper, etc. Et c'est sur la base de ce genre d'informations qui, peut-être, c'est pas par... En fait, le photojournaliste peut ne pas le faire parce qu'il a l'intention de nuire à la force. Non ! Il va diffuser son image comme un professionnel. Mais cette image va être utilisée pour étudier le comportement des forces et pour l'avenir, essayer de voir comment faire face à ce genre de situation-là. C'est ça qui motive parfois le comportement des forces par rapport à des images qu'on demande de passer. Mais nous n'attendons pas grand-chose. Vraiment, la presse fait son travail comme nous nous faisons là-haut. Comme nous nous faisons le nôtre. Après, il y a monsieur... Comment il s'appelle encore ? El Malik, oui, El Malik. El Malik, il n'y a pas une école où on apprend à un agent qu'il est arrogant ou bien insulté. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Celui qui le fait, il a tort sur toute la ligne. Il a tort. J'en ai parlé tout à l'heure. Si je ne veux pas que vous m'insultiez, je ne vous insulte pas. dans le travail que je dois faire, il personne ne m'a appris quelque part où je dois insulter un. Même si le gars a tué quelqu'un. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personnalité de l'individu, chaque personne a son honneur à protéger. Oui. Après, ce qui est sûr, le gars a essayé de trouver quoi ? Outrage à l'agent. Et à l'origine, et ça, c'est le rôle des chefs, d'étudier les situations qui leur sont présentées. On vous amène quelqu'un, oui, il m'a outrage. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cet outrage ? Il se peut que, effectivement, ce soit le comportement de l'agent même qui est à l'origine. Et ça, c'est au chef de dire au métier et de dire à son agent vous avez tort et au besoin lui demander de s'excuser devant le mot. Au besoin, je dis bien. C'est regrettable que, quand même, effectivement, avec tout ce qui a été dit, que sur le terrain jusqu'à présent qu'on voit des comportements contraires, comme l'a souligné Gueye de la Préabat. Regrettable. Mais tout ce qu'on leur apprend à l'école, c'est des principes d'éthique comme vous, vous l'apprenez et de déontologie. Le professionnalisme, non seulement ça s'apprend, mais ça se renforce sur le terrain. Avec l'expérience, de plus en plus, effectivement, les forces regardent leur posture parce que la presse est là. il y a des choses qu'on pouvait se permettre des années, 20 ans avant, mais qui n'osent plus se faire aujourd'hui. Mais il n'y a pas une d'accord où on apprend de l'arrogance qui était avec lui. Parce que, par humilité, vous avez accepté de respecter sa tenue. Parce que moi, sans cette tenue-là, est-ce que j'ose mais monsieur vous regarder et vous tenir certains propos ? Je n'ose pas. Si je le fais, parce que quelque part, il y a une ascendance psychosociale que me confère juste cette tenue. Mais je n'ose pas vous regarder en face ou ni au-delà de tout, mais les coups de pain vont se... Est-ce que vous voyez ? Donc c'est ça un esprit républicain. Vous avez su dépasser l'événement et ramener la personne à la raison. Ce qui est sûr et certain, il le fera. C'est sûr et certain. Merci en tout cas pour ce comportement. Il y a également sur le terrain, ça a été souligné par... Oui, c'était une contribution, le comportement du photojournaliste. La préparation, effectivement, que l'organe doit faire vis-à-vis de son élément qui est déployé sur le terrain. Comment le préparer de manière à éviter ce genre de problème ? Je pense que ça aussi, c'est une contribution qui a été effectivement envoyée. Oui, on ne peut pas naturellement juger le photojournaliste qui est en face comme un militaire. On ne peut pas. Nous n'avons pas les mêmes formations. Il y a certaines rigueurs qui sont observées dans la vie militaire parce que c'est une vie compréhente. Personne n'aime mourir. Personne n'aime aller vers le danger. si cette discipline militaire est toujours maintenue au Sénégal et qui fait notre renom, notre réputation même à l'étranger, c'est parce que cette rigueur a une réduction positive sur notre comportement. On ne peut pas demander la même chose à un citoyen normal parce que de tout temps, toutes les opérations qui sont menées, mais on nous demande d'aller vers le danger. Et la paix, ce n'est pas un changement animal. Nous avons tous besoin de garder notre guétude, d'y aller avec vraiment toute la tranquillité requise. Mais aller vers le danger, c'est de savoir que derrière ces caméras, il y a des gens qui ont des lances-pierres, qui ont des armes parfois, et qui ne veulent que m'agresser. Et pourtant, je vais y aller. S'il n'y avait pas cette rigueur, on ne pourrait pas avoir cette posture. C'est pourquoi on ne peut pas demander le même comportement effectivement à un citoyen normal. OK, merci pour cette contribution. Il y a ensuite monsieur Mgaye, Salif, qui parle un peu du problème des techniciens, des fake news, les photos qui sont envoyées effectivement. C'est M. Badji. Badji, hein ? Oui, c'est Badji. De plus en plus, toutes les forces aujourd'hui recrutent des spécialistes. Dans le recrutement, il y a effectivement un recrutement professionnel, un recrutement sur titre. On va, pendant le recrutement, cibler des catégories de spécialistes. On peut cibler des journalistes, des photojournalistes dans le recrutement. Des individus qui ont déjà leur qualification, leur diplôme. pas seulement dans le journalisme, même en chimie, en physique, des ingénieurs, des informaticiens. Des ingénieurs qui ont déjà leur diplôme en matière d'analyse d'images des trucs comme ça. Il y a aujourd'hui, au niveau, au sein de nos forces, mais des gens qui ont même fait le nucléaire recrutés directement avec leur diplôme c'est des recrutements sur titre. Ils sont là que pour ça, que pour analyser. Aujourd'hui, vous allez au niveau de la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité qui font les pattes crues dans le cyberespace. De la même manière, Mbaye va revenir tout à l'heure là-dessus, la police également pour la cybercriminalité, tout le monde les connaît. Ils ne sont là que pour ça. Et c'est des ingénieurs qui sont recrutés exclusivement pour faire la patrouille dans le cyberespace. Et le rôle, c'est effectivement d'analyser toutes ces pertinences que vous avez évoquées. Maintenant, dans l'analyse, il se peut qu'il y ait parfois des erreurs. Mais ce qui est sûr et certain, une photo qui a été montée, on parvient aujourd'hui avec la technologie à faire le distingue, à comprendre qu'effectivement ceci, c'est un montage, etc. Maintenant, vous interdire l'accès, cela dépend des instructions. Il se peut qu'il y ait un procès et on nous donne comme instruction par des journalistes. Quelle est l'intelligence de situation qui a prévalu ? Je peux l'ignorer, mais on ne me dit pas de journaliste. Dans lequel cas, effectivement, je peux vous refuser l'accès parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a motivé ces dispositions-là. Et je m'en limite aux instructions reçues. Mais je devrais vous expliquer que, monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas accéder parce que ce sont les instructions que nous avons. Maintenant, est-ce qu'il est obligé d'en arriver aux explications, c'est là où vous voulez à la question ? Parce qu'à une personne, oui, on peut effectivement prendre le temps de lui expliquer. Mais imaginez une centaine de personnes qui se présentent. Est-ce qu'il a l'obligation à chacun d'entre eux de lui fournir des explications ? Il est plus simple que d'une monsieur, personne ne passe. Mais je suis sûr et certain qu'il y a une motivation derrière, que lui, peut-être, ignore. Mais dans les normes, un événement qui se passe, les instructions qui sont données, c'est lorsque le journaliste se présente avec sa carte. Mais il faut le laisser passer. Franchement, c'est comme ça. Maintenant, jusqu'au moment où on ne dit plus de journaliste. Peut-être que la salle ne peut plus contenir. Là, je suis dans des hypothèses. Mais ce qui est sûr, il y a quelque chose qui motive et malheureusement que ce jour-là, vous n'avez pas eu la bonne explication. Il y a M. Salif qui est revenu sur un meilleur comportement des photos, meilleur encadrement. Oui, c'est pourquoi à l'entame de nos propos, nous avons salué ces initiatives qui, de plus en plus, se répètent. au-delà de votre union, il y a le chef aussi qui fait énormément d'efforts. Énormément d'efforts pour regrouper les professionnels des médias et les forces de défense pour échanger sur les comportements des uns et des autres. Ils permettent quand même d'avoir des relations qui peuvent aplanir les conflits si jamais ça surgit. Et au-delà du chef aujourd'hui, que ce soit du côté de la police, de la gendarmerie, nous organisons souvent des déjeuners de presse ou bien des petits déjeuners de presse pour quand même échanger avec les professionnels sur la manière dont on devrait travailler et fluidifier nos relations. Je ne sais pas, je vais laisser la parole au grand frère Mbaï pour apporter quelques éclairages également complétés. Voilà ce que je viens de vous donner. Merci.